Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Survivre un crash d'avion à une attaque de requin ou encore bien la foudre qui nous tombe sur la tête, ça peut paraître pour certains totalement invraisemblable, mais c'est pourtant bel et bien arrivé à des personnes très chanceuses qui ont survécu à ce genre d'accident. Je vous en ai listé quelques-unes parmi mes préférées et je vais tout de suite vous en parler dans cette vidéo. Mets ton pouce bleu, je te rappelle qu'on fait un beau concours lorsqu'on aura atteint les 15 000 likes sur cette vidéo et les 450 000 abonnés sur la chaîne du Toposcope, alors c'est parti ! Numéro 1, Vesna Vulović On commence ce petit classement avec Vesna Vulović qu'on appellera ici la femme volante et vous allez comprendre très vite pourquoi. Vesna était une agente de bord, ce qu'on pourrait appeler une hôtesse de l'air actuellement, à bord d'un avion de ligne en 1972. L'avion à ce moment-là traversait l'Allemagne de l'Est au cours d'un vol qui reliait Stockholm en Suède à Belgrade en Serbie. L'avion aurait donc explosé après qu'une bombe posée par des terroristes croates ait explosé en plein vol. L'appareil s'est ensuite brisé de toute logique en deux avant de retomber violemment en chute libre vers le sol. L'explosion de la bombe a fait éjecter comme beaucoup d'autres personnes Vesna Vulović de l'appareil. Celle-ci, malheureusement et contrairement à beaucoup d'autres, même si elle n'était pas la seule, n'avait pas de parachute et a fait une chute de plus de 10 km avant de s'écraser sur le sol enneigé de l'Allemagne. Elle a cependant survécu à cela et même la seule passagère de l'appareil à avoir vécu un tel destin. Tous les autres occupants de l'appareil étant morts, elle a passé 27 jours dans le coma mais est aujourd'hui complètement remise sur pied. Elle détient tout de même sa place dans le livre Guinness des records pour le saut d'un avion sans parachute le plus haut de l'histoire. Numéro 2. Roy Sullivan, l'homme éclair. Roy Sullivan, c'est un ranger des Etats-Unis et il est surtout l'un des officiers en charge de la protection des parcs nationaux américains. Et souvent, il se retrouve dans ce classement de beaucoup de magazines, de beaucoup de chaînes de télé parce qu'il a été frappé par plus de 7 éclairs différents à différentes occasions et a notamment réussi à survivre à chacune d'elles et c'est surtout ça qui est important. Il détient du coup et surtout par peur logique sa place dans le Guinness des records pour être l'homme qui a été le plus de fois frappé par la foudre. La première fois qu'un éclair a frappé, c'était en 1942 et il en a même perdu son gros orteil. En 69, il perd ses sourcils et en tombe inconscient et un an plus tard, la foudre refrappe en 70 et la foudre justement lui paralyse son épaule gauche. En 77, encore un peu après, c'est là qu'a eu lieu la dernière fois et la plus sérieuse et la plus grave d'entre elles certainement pour lui. Il était violemment frappé par la foudre et a dû être emmené à l'hôpital. Mais le pauvre homme malheureusement a fini sa vie très tristement. Après avoir défié la mort cette fois, il décide de se l'enlever lui-même à 70 ans en se tirant une balle dans la tête. On l'appellera dans ce classement, l'homme avec une moitié de tête et vous allez encore une fois comprendre pourquoi, comme avec toutes les autres numéros de cette vidéo. Carlos Rodriguez a perdu une grande partie de son cerveau et de son crâne après avoir été éjecté hors de sa voiture lors d'un violent accident. Il s'est fracassé la tête sur le sol à une vitesse ahurissante et a dû subir par conséquent plusieurs interventions chirurgicales majeures afin de garder la vie et de survivre. La plupart des gens sur internet, quand ils voient son facie sur une photo, pensent qu'il ne s'agit là que d'un fake alors que ce n'est pas du tout vrai. Le mec, je vous l'assure, existe vraiment. Les docteurs ont dû lui enlever une grande partie de sa tête pour pouvoir lui donner une chance de survie et il a miraculeusement réussi à tenir le coup et a même pu récupérer, bien, de sa santé depuis ce malheureux accident. Numéro 4, Wenceslao Moguel En 1915, cet homme au nom quasi imprononçable, car moi-même j'ai eu du mal à le dire, a été capturé alors qu'il combattait dans la guerre de révolution mexicaine. Sans avoir la moindre chance de comparaître devant un tribunal, il est condamné directement à être exécuté à mort. Le peloton d'exécution qui était donc chargé de lui était à l'époque la méthode la plus courante et la plus pratique pour tuer les prisonniers de guerre et quasiment aucun condamné n'a réussi à y survivre. Moguel a donc été touché par balle à plus de 9 reprises, incluant un dernier tir très proche de la tête pour s'assurer qu'il soit bien décédé. Mais miraculeusement, quelques heures après, l'homme a réussi à se réveiller et à survivre à cela et a même pu s'échapper de l'endroit où il était. Il s'est donc enfui aux Etats-Unis et son histoire fera la une de plusieurs journaux nationaux et ça le réussira plutôt bien puisqu'il finira sa vie en participant aux tournées mondiales du cirque de Las Vegas, Believe It or Not. Cette vidéo touche à sa fin, poto, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, mets ton pouce bleu, abonne-toi si c'est pas encore fait avec la petite cloche. Et quant à moi, je te donne rendez-vous demain, même endroit et meur pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501